hello c'est pierre de eldorado immo.com j'espère que tout va bien chez vous aujourd'hui je me propose de voir avec vous comment régler un des problèmes récurrents qu'on a en tant que propriétaire de gîte qui se bouge les accomptes et les cautions comment est ce qu'on fait pour récupérer un account et une cautions de manière sécurisée et ben on n'est pas les seuls à se poser la question il ya une start-up qui se propose de résoudre le problème qui s'appelle sweetly c'est une start-up qui monte qui monte qui commence à être vraiment connu et aujourd'hui j'ai l'honneur d'être avec xavier rouault pour une petite interview que je vous propose de partager tout de suite merci merci de me laisser la parole en fait sweetly c'est à une chose ça sert à être sûr que son client une fois qu'il a réservé va bien venir et en fait habituellement les propriétaires de gîtes ils demandent un à compte pour faire ça ils ont un à compte par chèque ou par virement et en fait c'est pas très pratique puisque un chèque faut le poster pour mettre une enveloppe mettre un teintre virement c'est pareil il faut envoyer son rib attendre que que le client veut bien le saisir sur l'interface bancaire tout ça prend du temps en plus pour les étrangers le chèque souvent ils n'ont pas de chéquier donc ce qui ça sert à ça ça sert à demander très simplement un à compte et en fait on a inventé à une manière un peu un peu innovante pour demander un à compte c'est qu'on se base sur une empreinte de carte bancaire ce qui fait que on fait une demande à son client son client va sur notre site qui est complètement sécurisé mais son numéro carte carte bleue il nous autorise à faire un prélèvement mais on ne fait pas on ne fait pas il n'y a aucun transfert d'argent et c'est un peu la clé de sweet clean c'est que on a un client qui s'engage à faire un débit sur sa carte mais le prestataire le propriétaire ne reçoit rien et on ne reçoit rien il y a plein davantage il ya le prix d'abord ce qu'on est quasiment deux fois moins cher qu'un paiement en ligne sur internet en gros c'est autour de 2% c'est ça 1,8% 1,25% du montant de l'acompte ce qui est demandé ça libère totalement le propriétaire de gîte sur les manières d'encaisser quand un propriétaire reçoit un à compte par paypal ou par virement il reçoit l'argent d'abord normalement il doit faire une facture d'acompte et puis s'il veut se faire payer en chèque vacances par exemple il ne peut pas il est obligé de rembourser la compte ce qui n'est pas très pratique donc nous avec sweet clean on se base sur une empreinte de carte bancaire du client final il n'y a pas de transfert d'argent et donc du coup le propriétaire peut se faire payer comme il comme il l'entend alors évidemment si le client final ne vient pas fait une annulation le propriétaire peut aller sur notre site et demander un encaissement de la compte qu'on a sécurisé et ça a plein d'avantages donc le client final n'avance pas l'argent le propriétaire peut se faire payer comme il le souhaite et en plus en termes de prix du coup on est quasiment deux fois moins cher qu'un paypal donc il ya un intérêt à tous les niveaux sauf peut-être pour les plateformes comme airbnb et booking qui peuvent le proposer directement c'est plus pour les gens qui louent en direct alors pas forcément parce que alors c'est vrai qu'on est les spécialistes de la réservation en direct et en fait on a des clients qui utilisent notre service aussi avec booking booking il ya plusieurs modes il ya soit le mode où c'est booking qui encaisse pour le prestataire et qui renverse l'argent un mois plus tard paiement par booking ils appellent ça voilà paiement par booking soit le mode où on reçoit directement la carte bleue numéro de carte bleue juste un engagement ça c'est plus pour les gros professionnels pas forcément pour les particuliers ou les petits propriétaires qui n'ont pas forcément de de terminal carte bleue et ben alors justement c'est ça l'avantage c'est que nous on remplace un peu ce terminal de paiement carte bleue puisque avec ce mode booking là qui n'encaisse pas on peut demander simplement un engagement de réservation via ce weekly en utilisant le mail même du vous savez guest booking les mails en booking des clients on n'a pas leur mail exact mais on a un mail de booking donc on peut utiliser ce mail pour demander via ce weekly un engagement de réservation et du coup le client final met sa carte bleue sur notre site et s'engage à venir et après vous faites régler comme vous avez l'habitude de le faire quand le client est en face de vous dans votre site oui et puis ça élimine toute toute suspicion parce que vu que vous êtes un intermédiaire de confiance qui est certifié que c'est pas encaissé du coup voilà tout le monde a confiance dans le système le voyageur est obligé de venir et après le paiement il se fait comme on veut exactement en plus on est partenaire de la caisse d'épargne Rhône-Alpes on est partenaire de la fédération nationale des tiers de confiance de Rhône-Alpes tourisme de l'union tourisme donc c'est tous tout ça c'est des marques qui rassurent beaucoup le client final donc il n'y a pas de frein à mettre une carte bleue sur un site qui est sécurisé par des grandes banques comme ça c'est sûr et pour s'inscrire donc au service il ya besoin de rentrer un numéro de carte bleue comment ça comment ça fonctionne alors pour les propriétaires de gîtes ils peuvent s'inscrire en effet de manière très simple ils vont sur notre site ils s'inscrivent remplissent deux trois champs nom prénom nom du gîte et en effet leur carte bleue pour payer les fraises weekly dès qu'un client accepte en fait le service il n'y a aucun abonnement en termes de tarifs il ya juste cette commission de 1,8% plus 25 centimes et qui est payée uniquement si le client final accepte donc si vous demandez une réservation et pour n'importe quelle raison le client finalement ne souhaite pas réservé chez vous vous ne payez rien d'accord donc c'est cette commission est prise en effet sur la carte bleue du propriétaire de gîtes quand le client accepte. Sur Airbnb il y a aussi beaucoup de clients qui qui regardent sur Airbnb regardent sur booking et qui préfèrent passer en direct qui préfèrent appeler derrière et moi on a des clients qui reçoivent en effet beaucoup de demandes via cette plateforme et aussi beaucoup de demandes en direct parce qu'ils sont faits connaître par booking et les gens les appellent derrière et là évidemment pour le propriétaire du gîte c'est beaucoup plus intéressant de passer en direct puisque Airbnb et Booking sont des commissions assez fortes et donc sweetly ça offre un moyen de sécuriser la réservation parce que là on apporte si vous voulez cette brique de confiance que Booking et Airbnb proposent, mais nous, on la propose telle qu'elle. On peut l'utiliser pour une réservation directe, en sécurisant cette réservation via un compte non encaissé. Et du coup, ils doivent vous en vouloir à mort, Airbnb et Booking, parce que c'est le principal intérêt qu'on a de passer par eux, c'est justement de sécuriser tout ce qui est paiement, et vous, vous le proposez à côté. Oui, alors, ils font quand même plus, Airbnb et Booking, ils apportent un client. Oui. Ce qui est quand même important. Nous, on a fait le choix d'être spécialistes de la réservation en direct. Mais c'est aussi pour ça qu'ils proposent un prix différent. Il y a beaucoup, beaucoup de clients qui aiment bien passer en direct, qui veulent passer en direct, qui veulent un contact au téléphone. C'est vrai que nous, là, on apporte cette sécurité. Oui, parce que la commission que les grands sites prennent, ça tôt autour de 15%, donc c'est sûr que passer en direct, c'est super intéressant. Et en général, c'est ça. Le client, il réserve une première fois par Booking, disons, et après, quand il revient ou qu'il commence à et tout ça, on lui donne en général l'adresse du site internet de notre gîte, et puis il passe en direct derrière. C'est ça, exactement. Et donc, au jour d'aujourd'hui, vous travaillez avec combien de gîtes ? Alors, on est encore récent, il y a fin juin, fin juin de cette année, donc ça fait 3-4 mois maintenant. Donc, on a 500 utilisateurs sur la plateforme. Donc, c'est un système qui marche bien, qui répond bien aux besoins. Notre composition, elle a fait à peu près de, allez, on a 40% de propriétaires gîtes, chambres d'hôtes, et 60% de prestataires d'activités sportives, parce que ce principe marche très bien aussi pour ces petits business. Oui, ça peut être décliné dans d'autres domaines. Oui, c'est assez hétérogène, en fait. On a des prestataires de canyoning, évidemment des gîtes, des hébergements, des petits hôtels. On a même des loueurs de Segway. On a plein de types de clients différents. Oui, tous ceux qui, au final, ont besoin d'un incompte, quoi. Ça peut être un loueur, ça peut être un produit. Qui subissent parfois des annulations, et qui veulent un moyen simple de sécuriser la réservation. Votre startup, elle est récente, mais vous avez quand même réussi à avoir un plan de com' qui est vraiment super, parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont entendu parler de vous. Et en plus, vous avez remporté un prix récemment. Voilà, est-ce que tu peux nous donner un peu des détails là-dessus, d'un côté sur vos stratégies de communication et d'un autre côté sur ce qui vous a permis de décrocher ce prix ? Alors, on a investi en effet beaucoup sur la communication web et un peu comme toute startup, je pense, on s'inscrit à tous les concours possibles pour avoir de la visibilité. C'est un peu ce qui manque à une startup. On a beaucoup investi sur la partie partenariat. La Caisse d'Epad nous a beaucoup aidé en termes de communication. Ils ont fait notre communiqué de presse. Voilà, ils nous ont beaucoup, beaucoup supporté. On est dans l'incubateur, d'ailleurs, de la Caisse d'Epad en Alpes. Donc, on est soutenu, là, en termes de logistique, en termes de compétences, en termes de sécurité. Et on a évidemment aussi visé très vite tout ce qui est tourisme. Puisque, on est... Voilà, c'est un... Demander un accompte, ça se fait surtout dans le tourisme pour une réservation. Et pour ça, le salon du e-tourisme institutionnel de Pau, les ET12, pour ceux qui connaissent, c'est le lieu où il y a tous les offices du tourisme, tous les animateurs numériques du territoire qui sont des personnes en office du tourisme qui recherchent, justement, et qui diffusent des nouveaux outils auprès des prestataires d'activité, auprès des prestataires d'hémergement. Donc, c'était évidemment une cible très importante pour nous. Et donc, on a postulé, on a passé les différentes étapes, dont le pitch final aux ET12 à Pau. Et on a eu la chance de remporter le prix du jury. Et ça, ça nous a apporté énormément de valeur parce qu'être connu par des spécialistes de l'innovation, des spécialistes du tourisme devant 800 professionnels animateurs numériques du territoire, ça vaut plus que de l'or pour nous parce que ça confirme que notre service sert à quelque chose et ça nous outre des portes. On engage des collaborations avec les offices du tourisme à l'île de la Réunion, en Isère, en Ardèche. Donc, vous voyez que c'est un très, très bon levier pour nous. C'est sûr que ça vous a donné une visibilité énorme. Nous, on a des alertes sur Google, sur location saisonnière, etc. Et c'est clair que ça a bipé de partout. Il y a eu un nombre de communiqués de presse qui étaient impressionnants et qui parlaient de vous. C'est sûr que pour une société qui a moins d'un angle d'existence, c'est super. Mais comme tu le disais, c'est vraiment la preuve que votre concept, c'est quelque chose qui intéresse et c'est peut-être ça le plus important à la base. Oui, comme tout à l'heure. On va essayer d'aller très vite à l'international, en fait, en termes de communication. D'abord, parce que dans le tourisme, on va traduire déjà notre site dans toutes les langues parce que pour l'instant, il n'est qu'en anglais et en français. D'accord. On va multiplier les langues parce que ça marche très bien pour les touristes étrangers. C'est vrai que les propriétaires, quand ils ont un touriste étranger, c'est toujours compliqué. Demander un compte, demander un chèque, voilà, ça marche. Je ne sais pas ce que dialoguer, déjà, des trois sites difficiles. Là, déjà, on aura tout un système un peu cadré pour échanger et sécuriser cette réservation. Et puis, on va aller très vite à l'international, notamment en Espagne. Je pense que ça va être notre prochaine grande étape sur la nuit. Étant donné le marché espagnol du tourisme, c'est le deuxième pays après la France le plus touristique. Ils ont 14% de leur PIB qui est dans le tourisme. donc ça a marché très important pour nous. Et après, peut-être l'Asie plus tard ? J'espère. Saint-Graal ? C'est vrai qu'on regarde de près. Alors là, on a fait un test en Inde, en fait. On a un de nos clients qui est émis et prestataire d'activités sportives qui passe son été en France sur du rafting et qui passe le reste de l'année à Goa, en Inde. D'accord. Et donc, comme il a bien apprécié nos services, il nous a demandé s'il pouvait utiliser Sweetly en Inde. Et donc, on a fait quelques petites adaptations pour lui permettre ça. Et donc là, il est en train de le tester. Ça marche bien. On espère pouvoir faire des petits. Mais on va d'abord se focaliser sur l'Europe quand même. On a fait ça plus en termes d'apprentissage, de courte d'apprentissage pour gérer les problèmes de sécurité. Je ne sais pas si tu as des conseils particuliers que tu pourrais donner aux propriétaires qui nous écoutent qui seraient issus des retours qu'il y a eu déjà des 500 propriétaires qui sont inscrits. Est-ce que dans les questions les plus fréquemment posées, quel est le plus gros problème que les gens rencontrent et comment tu le solutionnes ? En fait, ce n'est pas vraiment un problème, mais il y a Sweetly, ça nécessite une mini-explication. Il faut qu'on explique au client final qu'on demande une empreinte de carte bancaire et qu'il ne sera pas débité. C'est souvent la première question qui arrive et c'est souvent une petite inquiétude des propriétaires, c'est comment je vais faire pour expliquer Sweetly facilement pour ça, on envoie systématiquement un petit kit de communication et un petit mailing qui explique en deux mots, en trois phrases, soit par mail, soit l'oral, comment on fait ça. Donc ça, ça se passe très bien. En deux mots, on dit, voilà, c'est juste une empreinte de carte bancaire, vous ne serez pas débité, ça permet de sécuriser votre réservation sans payer la route. Donc ça, c'est la première étape. Après, je déconseille parfois, et on a eu des expériences où les gens, les propriétaires demandent tout de suite de but en blanc la compte et en même temps la caution. Ils demandent des SWIC, des accomptes et des cautions de plus de 500 euros ou 1000 euros. Et ça, parfois, ça peut inquiéter le client final. Donc on conseille plus de sécuriser d'abord la compte avec un montant relativement faible, de 100 euros par exemple. Ça dépend évidemment du prix de la chambre ou de 50 euros, ça peut être très bien aussi. Et ensuite, si vous le souhaitez, soit demander une caution par le service, ça peut marcher aussi, mais souvent la caution elle est faite en face à face, donc ça serait par chèque ou en liquide. On est plutôt sur la compte en fait, c'est ça qui marche bien avec ce prix. D'accord. Et après, vous pourriez peut-être envisager pour les gens, les propriétaires qui sont inscrits chez vous depuis un certain temps et qui ont fait disons 10, 20 SWIC avec vous qui ont fonctionné, peut-être une espèce de certification pour donner encore plus confiance aux locataires. Avec un petit logo pour afficher sur le site des propriétaires. Oui, style certifié, quelque chose comme ça pour que justement il y ait plus de crédibilité encore de part et d'autre. Oui, complètement. On commence à le faire. C'est vrai que une startup, il y a tout à faire en même temps. Mais oui, c'est énorme, c'est sûr. mais c'est vrai que oui, absolument, c'est un axe qu'on va faire aussi, c'est de rentrer en mode partenariat plutôt avec les gîtes plutôt plus de clients. Ça rassure évidemment la clé de finale. C'est sûr. Et puis ça fidélise aussi dans le matériel. D'accord. Donc, super phase de développement, super service, très intéressant. Et écoute, c'était très clair, complet. Il me reste à te remercier d'avoir accordé un petit peu de temps au site et pour expliquer ça à nos lecteurs. Hello, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez pu trouver des conseils très utiles pour votre location que vous pourrez utiliser dès maintenant et au quotidien pour faciliter la vie. J'espère que nous pourrons aller encore un peu plus loin. Pour cela, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à partager les articles et les vidéos autour de vous pour nous donner encore plus envie de vous donner des conseils au quotidien pour pouvoir vous aider à gérer votre location saisonnière et à investir dans l'hospitalité. Vous pouvez également accéder à nos formations sur l'espace formation du blog www.eldorado-immobilier.com Et enfin, vous pouvez tout à fait, vous êtes libre de télécharger notre livre Les 12 conseils secrets pour booster vos réservations. C'est totalement gratuit. N'hésitez pas et utilisez ces conseils et vous verrez, cela va changer votre rapport à votre client et aux réservations. A très bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada